je vous présente aujourd'hui je vous présente un cours relatif au mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique on va parler aujourd'hui ce qu'on appelle les spectrographes de masse donc les spectrographes de masse est un dispositif utilisé pour la séparation des isotopes donc ce dispositif est constitué de trois chambres une chambre d'orisation donc cette chambre sert à transformer les atomes un ion et la deuxième chambre c'est une chambre d'accélération donc les ions au voisinage de la plaque pay in leur vitesse est quasiment nil et avec un champ un champ électrique existant en torsée des plaques une différence de potentiel entre les plaques pay in et p2 les ions vont être accélérés dans cette chambre et dans la troisième chambre c'est des chambres de déviation c'est une région de l'espace oui un champ magnétique et ces atomes qui sont ici dans cette chambre sont des atomes du même élément ça veut dire des isotopes des éléments qui ont là que le même z mais indifférent donc c'est dispositif est constitué d'une chambre une dans laquelle sont ionisés les isotopes dans la chambre une la chambre deux c'est des chambres d'accélération dans laquelle les rayons un champ électrostatique une forme créée par une tension qui existe entre ces deux plaques pay in et p2 chacune des plaques est percée d'un trou la première plaque est percée d'un trou au 1 et la deuxième plaque est percée d'un trou au 2 donc au voisinage de la plaque pay in la vitesse des isotopes est quasiment nul donc la tension entre une tension accélératrice entre les plaques pays et p2 appliquée entre deux plaques t1 et p2 parallèles et distante dd la distance entre les deux plaques la troisième chambre des déviations dans laquelle il ya un champ magnétique b et nous avons ici un détecteur qui détecte les ions de mes masses on se propose de séparer des isotopes de l'élément cuivre donc dans la nature nous avons deux sortes d'atomes de cuivre donc on veut séparer on veut premièrement yoriser ces atomes les transformer un isotope c'est à dire deux noyaux qui n'ont pas la même masse de nucléides qui divèrent par leur nombre de masse c'est à dire qu'ils verrent par le nombre de nucléons pour ces deux nucléides n'est pas les mêmes donc ces deux nucléides portent la même charge qui est égale 2e on négligera dans tout l'exercice le poids de l'ion cuivre devant les autres forces c'est à dire devant la force électrique et la force magnétique premièrement la première question petit a précisé le sens de e pour que des ions positifs sortent de la chambre d'ionisation à non 1 ils sortent avec une vitesse quasiment nul égal à 0 à non avec vitesse nul et dans les chambres d'accélération en mouvement rectiligne accéléré suivant la direction o1 o2 donc les ions les atomes sont ionisés dans cette première chambre donc on cherche le sens de le sens de e qui permet d'accélérer les ions entre la plaque p1 et la plaque p2 c'est à dire qu'entre les deux plaques existe une tension accélératrice vp1 moins vp2 et on sait que les ions positifs descendent le potentiel et les ions négatifs montrent le potentiel donc les ions positifs doivent être accélérés par une tension positive et les ions négatifs doivent être accélérés par une tension négative donc on cherche le sens de e donc entre o1 et o2 la particule chargée est soumise à l'action de la force fe donc entre la plaque p1 et p2 les ions sont soumis à une force accélératrice ça veut dire que cette force doit avoir le sens du mouvement c'est cette force qui va accélérer les ions donc obligatoirement elle a le sens du mouvement ça veut dire qu'elle a le sens de v fe en même direction le même sens qu'à 1 parce qu'on sait qu'elle est égale m a donc l'accélération et la force sont des vecteurs collinaires de même sens partie qui est accélérée par le champ e ce qui veut dire que le moment est accéléré à avé c'est par exemple c'est à dire que l'accélération et la vitesse au même direction et même même sens donc le sens de a de o1 vers o2 de même pour la force le sens de fc2 o1 vers o2 et comme elle est égale qu'il parle et qui est une charge vaqueur et des ions positifs donc les vecteurs et et les vecteurs sont deux collinaires de même sens ce qui veut dire que le sens de le sens de f donc même direction et même sens qu'elle est d'où elle est dirigée de o1 vers o2 donc le sens de e de o1 vers o2 le petit b déduire en justifiant le signe de i la tension accélératrice entre la plaque p1 et la plaque t2 donc pour trouver le signe de i on sait que le e est toujours dans le sens des potentiels de croissance donc le e le sens est toujours orienté vers le potentiel de croissance donc et ici est dirigé de o1 vers o2 c'est à dire qu'il est dirigé de la plaque p1 vers la plaque p2 ce qui veut dire que le potentiel de la plaque p1 est supérieur au potentiel de la plaque p2 vp2 ici est inférieur à vp1 parce qu'elle est orientée de p1 vers p2 elle était toujours orientée dans le sens des potentiels de croissance ce qui veut dire que vp1 moins vp2 supérieur à jour et les ici égale vp1 moins vp2 c'est à dire que les ions sont accélérés avec une tension positive. Deuxièmement a montré que l'accélération de la particule chargée dans la chambon 2 est a1 égale qui c'est un fois e. Donc l'expression d'a1 je commence par des films donc nous avons ici un axe d'origine o l'axe ox orienté dans le sens i. Si on cherche l'accélération on doit appliquer la RFD la deuxième loi de Newton mais on commence par définir les systèmes qu'on va étudier les systèmes qu'on va étudier sont les isotopes de cuivre. Le bilan des forces exercées sur ces isotopes c'est seulement la force électrique entre la plaque p1 et la plaque p2 parce que le poids dans l'énoncé de l'exercice est négligeable devant la force électrique. Le référentiel c'est un repère OI d'origine O orienté dans le sens i. Repère terrestre considéré comme galiléen. La deuxième loi de Newton somme des forces égale ma a1. L'accélération entre les plaques p1 et p1 je l'ai noté a1. Donc qui fa1 égale ma1 c'est qui veut dire qu'a1 égale qui c'est m fa1e. Donc voyez que le vecteur a est collinaire au vecteur e de même sens par projection sur OI par a1 égale qui c'est m e. C'est l'expression demandée. b. Montrer qu'au point O2 l'énergie cinétique est la même pour les différents types d'ions accélérés qui correspondent au même élément chimique et qui portent la même charge électrique en est-il de même pour les vitesses justifiées. Maintenant on veut prouver que les ions, les isotopes arrivent au point O2 avec la même énergie cinétique. Donc on va donner l'expression de l'énergie cinétique au point O2 pour les deux isotopes et on va voir que cette énergie au point O2 elle est indépendante de la masse. Ce qui veut dire lorsqu'on applique la variation de l'énergie cinétique entre O1 et O2 égale la somme des travaux des forces exercées entre O1 et O2. L'énergie cinétique au voisinage de O1 elle est émis alors qu'au voisinage de O2 elle est maximale entre dans cet espace. Donc énergie cinétique au voisinage de O2 au moins l'énergie cinétique au voisinage de O1 égale le travail de la force. Et la force électrique ici c'est une on sait que la force électrique est une force conservative. Donc son travail égale qui faille qui la charge portée par l'isotope qui multiplie la différence de potentiel entre les plaques P1 et P2. Donc cette énergie cinétique elle dépend seulement de la différence de potentiel entre les deux plaques et la charge. Et comme les deux isotopes ont la même charge donc les deux isotopes vont arriver au point O2 avec la même énergie cinétique. Donc S égale qui faille donc les deux isotopes. Cette remarque est très importante. Les deux isotopes arrivent au point O2 avec la même énergie cinétique. On va voir est-ce que c'est la même chose pour eux pour la vitesse. Est-ce que les deux isotopes vont arriver au point O2 avec la même vitesse. Donc je remplace l'énergie cinétique par sa valeur. Pensez à l'expression. Lc c'est un demi de un V carré égale Q fois I. Ce qui veut dire que la vitesse de l'isotope égale racine carré 2QI sur M. Donc la vitesse dépend de la masse. Et comme les deux isotopes n'ont pas la même masse donc arriver au point O2 les deux isotopes arrivent au point O2 avec des vitesses différentes. Donc l'isotope qui a la masse la plus petite. Regardez ici la masse elle est au dénominateur. L'isotope qui arrive avec la plus grande vitesse au point O2 c'est l'isotope qui a la masse la plus petite. Donc les deux isotopes n'arrivent pas au point O2 avec la même vitesse. Ce qu'on a écrit ici les deux nucléides arrivent, les deux isotopes arrivent au point O2 avec des vitesses différentes. Donc le cuivre, nous avons des ions de cuivre. Nous avons le cuivre CID plus ZA1 et le cuivre CID plus ZA2. Ils ont la même charge. Donc le premier CID plus ZA1 a A1 nucléion. Les nucléons, c'est-à-dire les protons plus les neutrons. Alors que le CID plus ZA2, il a la même charge que le premier isotope mais il a un nombre différent de nucléons. Le AD est différent de A1. Ce qui veut dire que les deux masses sont différentes. La masse du premier isotope, M1 égale A1, qui multiplie la masse du proton. Alors que pour le deuxième isotope, sa masse M2 égale A2, qui multiplie la masse du proton. C'est-à-dire que les deux masses sont différentes. Les deux masses sont différentes, ça veut dire que les deux vitesses sont différentes. Troisièmement, dans la chambre 3, règne un champ magnétique B normal au plan contenant O1 et O2 et I. Précisez son sens pour que des ions positifs soient déviés vers un point d'impact I du détecteur. Donc, on cherche le sens de B. Voilà la chambre de déviation. Donc, les ions, l'isotope rentrent avec une vitesse dans cette région de l'espace où règne un champ magnétique. Donc, dans la chambre 3, un ion est soumis à l'action de la force magnétique. Lorsque l'ion rentre dans cette région, il sera soumis à une force dite force magnétique, ou bien force de Lorentz. Donc, cette force Fm égale QV vectoriel de B. Donc, cette force, c'est le produit vectoriel de deux vecteurs. Le vecteur QV vectoriel de B. Ce qui veut dire que le trièdre QV, B et Fm, doit être direct. C'est-à-dire qu'en aménant le vecteur QV sur B, on trouve le vecteur Fm. Donc, comme le vecteur OIJ. En aménant le I sur le J, on trouve le vecteur IJ, on trouve le vecteur K. Donc, on peut utiliser pour savoir le sens de B. Donc, obligatoirement, le vecteur Fm, c'est un vecteur perpendiculaire à QV et perpendiculaire encore à B. Ce qui veut dire que ce vecteur Fm, il est perpendiculaire au plan tracé par le vecteur QV et le vecteur B. Et on doit signaler que la charge, elle est positive. Ça veut dire que le vecteur QV a le même sens que V. Parce que la charge est positive. Donc, pour trouver le sens de B, il suffit d'utiliser la règle de la main droite. Donc, mettre le pouce dans le sens du vecteur QV, l'index dans le sens de B, et le majeur directement va nous donner le sens de Fm. Lorsque vous l'appliquez ici, vous trouverez le Fm vers le bas, et le B sera un vecteur sortant. Donc, représenté au point O2, la force de l'oréthèse Fm qui s'exerce sur un ion entrant par ce point, son vecteur vitesse et le vecteur chambre magnétique B dans cette chambre. Donc, on doit utiliser la règle de la main droite. Donc, on doit placer les bouts du doigt dans le sens de QV parce que la vitesse est positive. Le pouce dans le sens de F, la force magnétique, directement, la pompe de la main va nous donner le sens de B. Donc, ce stylo nous donne le sens de B. Donc, le B est un vecteur perpendiculaire au plan du tableau et sortant. Quatrièmement, a, montrer que le mouvement des ions CID+, dans la chambre 3 des déviations, est plan. C'est-à-dire que ce mouvement se fait dans le plan, est circulaire uniforme, de rayon R égale MV sur QB. C'est une étude théorique. Donc, premièrement, on va prouver que le mouvement des ions est plan. Le mouvement des ions, il suffit de prouver que le mouvement des ions se fait dans le plan du tableau. Il n'y a pas de mouvement sur l'axe OZ. Si le mouvement se fait dans le plan du tableau, on dit que ce mouvement, le mouvement des ions est plan. Donc, on va appliquer la RFD, somme des forces, égale MA. Donc, FM égale MA. Donc, QV vectoriel de B égale MA. C'est-à-dire qu'A égale QCMV vectoriel de B. C'est-à-dire qu'un vecteur d'accélération, c'est un vecteur perpendiculaire au plan tracé par le vecteur QV, QCMV vectoriel de B. Donc, il est perpendiculaire à B et il est encore perpendiculaire à B. Donc, il est perpendiculaire au plan tracé par B et B. Soit K, le vecteur unitaire. Voilà le vecteur unitaire K. Un vecteur unitaire perpendiculaire au plan du tableau. Son origine, c'est le point O2. Donc, le B, donc ce vecteur, il est parallèle à B. Donc, le vecteur B, on peut dire que B égale la valeur de B qui multiplie K, le vecteur unitaire. Donc, le B est porté par le vecteur K. On sait que FN est perpendiculaire à B d'après la première relation. Donc, ce qui veut dire qu'A est perpendiculaire à B. Donc, A est perpendiculaire à K. Ce qui veut dire que la projection d'A sur l'axe K égale 0. Donc, AK égale 0. On sait que l'AK, c'est D de VZ sur DT égale 0. C'est-à-dire que VZ égale une constante. Et cette constante, la vitesse, à l'instant T égale 0 sur OK. Elle est nulle. Donc, la constante est nulle. La même chose. V, c'est D de Z sur DT égale 0. C'est-à-dire que Z, sa primitive, c'est une constante. Et comme le mouvement commence à partir de O, O1, donc Z égale 0. Donc, il n'y a pas de mouvement sur l'axe OZ. Donc, le mouvement se fait dans le plan. Perpendiculaire à B est contenant au déceinture qui se fait dans le plan du tableau. Maintenant, on va vous prouver que le mouvement est uniforme. Pour cela, nous avons l'A égale qui ? C'est un V, vectoriel DB. On sait que l'A est perpendiculaire à V. Ce qui veut dire que V est tangent à la trajectoire. Comme le V est tangent à la trajectoire, c'est-à-dire que A est tangent à la trajectoire. Lorsque l'A est perpendiculaire à V, ça veut dire qu'il est centripète. Donc, d'où dans le repère des freines. Nous avons ici le repère des freines. C'est un repère d'origine M. M, c'est le centre de gravité des lions. Nous avons deux vecteurs unitaires. Le vecteur N et le vecteur I. Le vecteur N orienté, la tangente orientée dans le sens de N. Pardon. La normale orientée dans le sens de N et la tangente orientée dans le sens de I. Le I et le M sont deux vecteurs unitaires. Chacun, sa norme égale à 1. Donc, dans le repère des freines, on sait que l'A égale à 1. Donc, je peux remplacer A par ses composantes. A 1 dans le sens N plus A T dans le sens I. Égale à 1 dans le sens N plus 0 dans le sens I. D'où, A T égale 0. La projection, parce que l'A est perpendiculaire à V, ça veut dire que sa projection égale 0. C'est la tangent. A T égale 0, ça veut dire que D de V sur D T égale 0. D de V sur D T égale 0 à la primitive V est-il constant. Comme la vitesse de l'ion est constante, donc le moment est unif, unifort. Maintenant, on va prouver que le moment est circulaire. Je retourne à l'expression A égale qui sur 1, V vectoriel de B. Donc, la A, on sait que la A est perpendiculaire à V et il est encore perpendiculaire à B. Ça veut dire qu'il est perpendiculaire au plan tracé par V et B. Ça veut dire que la A est portée par petit n. Le vecteur unitaire. Donc, la A égale AN égale V carré sur R. R, c'est le rayon de la trajectoire. Donc, qui fois B, fois B sur M. Donc, R égale M, une constante, V une constante, qui une constante et B une constante. Comme le rayon de la trajectoire est constant, ça veut dire que cette trajectoire est circulaire. Donc, le moment du particule de charge I et de masse M dans le champ B, en champ perpendiculaire au plan de la figure et circulaire unifort. Petit B. Dédouir que ce rayon a pour l'expression R égale 1 sur B racine carrée de M I sur E. Donc, V égale 2QI sur M. Le QI égale 2E, c'est le rayon CID plus. Et on connaît l'expression de V. Le V égale E racine carrée petite E. La charge élémentaire qui multiplie I sur M. Donc, j'ai en place V par sa valeur. Donc, le R dans l'expression de R. Et j'étire directement R égale 1 sur B racine carrée M I sur E. La question 5. Déterminez l'intensité du champ magnétique B qui doit régner dans la chambre 3 pour que l'ion CID plus A1 de masse M1 dont le nombre de masse A1 égale 63 vienne frapper le détecteur au point d'impact I1 tel que O2I1 égale 18 cm. Donc, on veut que l'ion, le premier ion, trace cette trajectoire circulaire et vienne frapper le détecteur au point I1. Donc, il trace un demi-cercle de rayon R1. Donc, on cherche la valeur des billes qui permet que ce rayon frappe le détecteur au point I1. Donc, on remplace directement pour l'ion CID plus de masse M1. On sait que O2I1, O2I1, c'est le diamètre du cercle égale DR1. DR1. Et je remplace le R par sa valeur, 1 sur B, racine carré de M1, I sur E. Et j'étire directement l'expression de B. Après application numérique, tout calculé, je trouve B égale 0,2 T. Donc, sixièmement, petit a, au niveau du détecteur, et un 1.I2 tel que O2I2 égale 8,3 cm. On reçoit l'ion positif désigné par CID plus A2. Le AD est connu. De masse M2. Montrez que O2I2 sur O2I1 au carré égale AD sur A1. On donne M égale AMN et MN égale MP, masse d'un proton ou neutron. Déterminer le nombre de masse AD de l'ion CID plus A2. Donc, pour le premier ion, premier isotope, sa masse M1 égale A1 qui mettra la masse du proton. Et son rayon R1, 1 sur B, racine carré M1, I sur E. Pour le deuxième isotope, M2, sa masse est inconnue parce que l'AD est inconnue. Égale A2 qui multiplie la masse du proton. Et R2 égale 1 sur B, racine carré M2, I sur E. Donc, O1I1, c'est le diamètre du cercle tracé par le premier ion. Donc, égale 2R1. Et O2I2, c'est le diamètre du cercle tracé par le deuxième ion, 2R2. Donc, O2I2 sur O1 égale RD sur R1. Je remplace R1 et R2 par leur expression. Directement, je trouve O2I2 sur O1I1 égale 5 carré de M2 sur M1. Donc, O2I2 sur O1I1 au carré égale MD sur M1. Je remplace MD et M1 par leur valeur. Donc, A2MP, puis ça, je simplifie par MP. Donc, O2I2 sur O2I1 au carré égale AD sur A1. Ce qui veut dire qu'AD est égal à quoi ? A1, O2I2 sur O1I1 et tout au carré. Le A1, 63, O2I2 sur O2I2 sur O3, c'est donné O1I1 18 centimètres. Donc, tout calculé, je trouve A2 égale 65. C'est la masse atomique du deuxième ion. Donc, pardon le nombre de nucléions. Donc, les deux nucléides séparés sont le CID plus 63 et le CID plus 65. C'est-à-dire que dans la nature, nous avons deux sources d'atomes de cuivre. Nous avons le cuivre 63 et le cuivre 60-65. Donc, on peut différencier deux nucléides par leur masse atomique. Le premier nucléide, sa masse atomique 63 et le deuxième nucléide, sa masse atomique 65. Donc, les deux nucléides, sa masse atomique 66 et le deuxième nucléide, sa masse atomique 16. Donc, les deux nucléides, sa masse atomique 66 et le deuxième nucléide, sa masse atomique 60. Les zezotopes sont en fait le moment où ils se sont en même temps dans la vie Il y a un aneur qui est en même temps Il y a un aneur qui s'adresse à l'un des états les deux-mêmes Il y a un aneur qui s'adresse à l'un des états les deux-mêmes C'est ce qu'on veut dire que les zezotopes sont en même temps C'est ce qu'on veut dire que les zezotopes sont en même temps on a fait comme l'article 63 ou le QF de 65 on a fait le monde alors qu'on a fait écrivait l'article ils n'ont pas la solution donc on a fait écrivait les rassemblements qui ont fait écrivait donc on a dit, l'espectrograph d'amas il a fait écrivait les zoetobres parce qu'on a fait écrivait les zoetobres Pour l'autom, l'autom est de l'autom , une amélioration du cinéma, la question de la amélioration de l'autom, c'est que l'autom n'est pas d'afflée à l'autom. Il ne peut pas avoir un corps de charge. Il faut qu'on ait l'autom dans le classique. Mais on n'a pas d'afflée à l'autom, ce qui n'a pas d'afflée à l'autom, il faut qu'on a accélérer. en fonction de la 1M si on est transmeté dans les vies sur 20 ans on va pas annalar les routes et on va analyser les routes électriques au moins, s'est-ce qu'on a donné une vitesse, il va en entrer dans le système tous ceux ne peuvent pas créer un seul coup, et ils ne peuvent pas aller sans Et ce qui veut dire que le spectrograph Damas. Il y a la chambre de la première et qu'à l'aïonisation, on va essayer de se réunir l'aïonisation. Et on va accélérer le chambre dans ce qu'on aéonisation. C'est ce qui veut dire que le plac de 2 était 0. On va mettre le plac de 2. Il y a un trou qui a l'aéonisation. Il y a l'aéonisation du champ magnétique. Et ensuite, ils marchent tous les pieds à travers le chemin. Et ensuite, on repartit. c'est le spectrographe de masse. Donc, dans l'exercice, on se propose de séparer des isotopes de l'élément cuivre. Ce qui veut dire que l'isotope est de la même source. C'est clair. Donc, on a aussi des ions, cuivre 2, c'est ID+. La charge qui est égale 2E, on négligeera dans tout l'exercice le poids des ions cuivre devant les autres forces. C'est-à-dire qu'ils voient l'ion devant la force électrique ou la force magnétique. Premièrement, il faut préciser le sens de E pour que des ions positifs sortent de la chambre d'ionisation. Il y a un point O1 avec une vitesse nil et dans la chambre d'accélération. Un mouvement rectiligne accélérée suivant la direction O1 ou O2. Ce qui veut dire qu'il y a un mouvement rectiligne uniformement varié. Ce qui veut dire qu'il y a un mouvement rectiligne uniformement varié. Ce qui veut dire qu'il y a un mouvement rectiligne uniformement varié. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement rectiligne uniformement varié. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement rectiligneur. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le potentiel et le plaques de P1. Nous savons que les charges positives descendent le potentiel. C'est-à-dire une charge positive qui descend le potentiel sur le potentiel. Une charge négative, à l'axe, monte le potentiel qui descend le potentiel sur le potentiel qui descend le potentiel. Nous devons faire des points au même potentiel. Dans l'espace où nous avons des points au même potentiel, il n'y a pas de charge négative entre les deux points. Donc, entre O1 et O2, le particule chargé est soumis à l'action de la force. Ici, la force qui accélère la charge entre O1 et O2. L'ion qui accélère la force accélérative. C'est-à-dire qu'elle accélère la particule qui n'a pas de sens du mouvement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de sens de V. Nous savons que F égale MA. Le Vecteur F ou le Vecteur A sont d'une dynamique. Le Vecteur F ou le Vecteur A sont toujours collinelli avec l'accélérative. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de force. Et ce qui s'ajoute la force qui s'ajoute l'accélérative, c'est l'accélération entre l'autre direction et l'autre sens. Donc, F, E, A, 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 A. C'est-à-dire qu'A. Donc, la partie qu'il accélère, c'est par le champ E. L'accélère A, A, B, A ou le produit scolaire, A, B, A, A et A, 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 A. A et B ont le même sens. A ont le même sens. O1 sur A2. L'acceleration O1 sur O2 F est égal à E. L'acceleration F et E deux vecteurs corinaires dans le même sens. L'acceleration O1 sur O2 L'acceleration O1 sur O2 L'acceleration O2 est toujours le potentiel. L'acceleration O2 sur le potentiel L'acceleration O2 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 Donc la plaque P2 est négative et la plaque P1 est positif. C'est-à-dire qu'il y a la tension positive Vp1 et Vp2. Vp2 est négative mais Vp1. Ce qui est négative, c'est que la plaque P2 est négative et la plaque P1 est positif. Vp1-Vp2 est négative mais Vp2 est négative. Je vous demande l'expression d'a. L'expression est négative. Nous allons utiliser l'expression de l'alternative. Nous allons utiliser l'expression de l'initiation. Les systèmes qui sont les isotopes de Quivre. Les forces exercibles sont les forces électriques. Et le référentiel de l'initiation est négative. Anex OX origin O orienté dans le sens I. Nous allons utiliser l'expression de l'initiation. Il y a un point O1. Il y a un point fixe. Et la particule est négative. Il y a un point O1. Nous allons appliquer la deuxième loi de Newton. Il y a un point O1. A A égale Q sur M. Et M est positif. Il y a un point O1. 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 Il y a un point O2. Il y a un point O2. Avec la même énergie cinétique. Il y a une variation d'énergie cinétique. La plaque P ou la plaque O1 et O2. Donc l'énergie cinétique au point O2. L'énergie cinétique au point O1 égale au travail de la force. La force n'a pas une force. La force électrique est une force conservative. Ça veut dire quel travail ? C'est un travail en conservant l'énergie du système. C'est-à-dire que son travail est égal à qui va-t-il. Nous avons choisi l'énergie cinétique qui est égal à qui va-t-il. C'est-à-dire que cette énergie, elle est indépendante de la masse. C'est-à-dire que les deux jetons sont différents. L'énergie cinétique n'est pas liée à la masse. Elle est liée à la charge et la différence de potentiel entre les deux. C'est-à-dire que les deux jetons sont le point O2 avec la même énergie cinétique. C'est-à-dire qu'ils sont le point O2 avec la même vitesse. Ils ont la même énergie cinétique au point O2. C'est-à-dire qu'ils ont la même vitesse. Ils ont remplacé l'énergie cinétique par sa valeur. 1,5 de m, v² égale qu'i. L'expression de v est allée par m. M est le dénominateur. Les deux jetons n'ont pas la même masse. Les jetons n'ont pas la même timer. Les jetons n'ont pas de ve-un. Les jetons n'ont pas d'à-dire que m 2, v². Les jetons n'ont pas de ve-un. C'est-à-dire que la masse n'ont pas 40% Ne solitaire est le plus basé lipide. L' socialism n'ont pas d'as khi une autre chose. C'est-à-dire que la masse n'ont pas d'à visite. C'est-à-dire que la vitesse n'ont pas d'as Knight. C'est-à-dire qu'un n' under pure la karance, 1,5 de m est t'in号ines hypémi girl. V1, plus V2, c'est M1, c'est moins M2, sinon il n'y a pas de 20. Donc ici le cuivre, nous avons le cuivre A1 ou le cuivre A2. Nous avons la même charge que les deux ions. Nous avons la même charge. Nous avons la même charge. Nous avons la même charge. Donc les deux nucléides arrivent au point O2 avec deux vitesses différentes. Nous avons le point O2, V1 et V2, les vitesses M1. Nous avons le sens de B. Pour que les ions soient déviés vers I. C'est-à-dire que les ions sont déviés vers I. C'est-à-dire que la force magnétique. Nous avons la force magnétique. La force magnétique, Fm, c'est-à-dire QV, Fm direct. Il s'agit de I. J. K. On appelle I. Vectorial de J. On appelle I. J. J. On appelle I et J. Pour qu'on appelle K. Il s'agit de QV. Que donne la même sens de V. C'est-à-dire que V pour qu'on appelle Fm. On appelle B. On appelle Fm. dans le sens de l'autre. On utilise la même droge, on utilise le pouce dans le sens de Kv pour la chargeur positive. L'index dans le sens de B est directement le majeur dans le sens de F. On utilise le pouce dans le sens de Kv et on utilise le pouce dans le sens de B. On utilise le pouce dans le sens de la force magnétique. On utilise le pouce La question 4 montre que le pouce dans la chambre est dans le plan ou circulaire ou uniforme. On utilise le pouce dans le plan du tableau. On utilise le pouce dans le plan du tableau. On utilise le pouce et le pouce donc on utilise le pouce M A et M A A R A qui est dans le pouce on utilise le pouce des pouce ou un pouce paralele. Avec le pouce on utilise le pouce par K. on utilise le pouce par K et le pouce paralele. On nous appenaire que le Fm, il est en train de l'option du M, donc on dit berpendice au K, Donc il y a une projection du Lx al-із m. Lx al-EZ m. Lx al-Z m. Parlement de l'axe C. On mène l'Ak, donc on a dv z. Parlement de Z, parlement de z. Là Vitee sur l'axe. Lx al-N. Parlement de lax k. Et parlement de l'axe, c'est la cote. C'est-à-dire que le mouvement se fait dans le plan du tableau. C'est clair? C'est-à-dire que le plan P est déclare A, B, et continue. Il est contenu au 2. Nous avons vu le mouvement uniforme. Nous avons vu que A est égal à Q sur M, V sur D, B. A est déclare à V. C'est un peu plus. Il y a un peu plus. A qui est déclare la trajectoire. Quand il y a un peu plus plus, il y a un peu plus. Quand il y a un peu plus, il y a un peu plus. Je veux dire que c'est une forme de la force centrale. C'est-à-dire qu'on a un peu plus. Il y a un peu plus plus. Et on a un peu plus en plus. Il y a un peu plus. Ce qui est un peu plus. origine où le centre de gravité du corps étudié. On a deux vecteurs. Un vecteur N, orienté vers, porté par la normale, ou orienté vers le centre du cercle, le centre de la trajectoire, ou l'autre, orienté, porté par la tangente, ou orienté dans le sens de V. Donc, AT égale 0, on est remplacé, DDV et CDT, égale 0, c'est une constante, c'est un mouvement uniforme. On a une projette, on a une normale, une constante, R, une constante. On a une autre, la trajectoire constante, c'est une trajectoire circulaire. Nous vous donnons. Le mouvement, une particule chargée, de charge qui est de masse M, dans le champ B, est circulaire uniforme. On a l'épreuve. Déduire que ces rayons, A pour l'expression R égale 1 sur B, racine carré MI sur E. On remplace le taux V par son expression, l'expression de R. On tire directement R égale 1 sur B, racine carré MI sur E. Cinquièmement, déterminer l'intensité du champ magnétique B, qui doit régner dans la chambre 3, pour que l'ion CID prise de masse M1, dont le nombre de masse 63, vienne frapper le détecteur au point d'impact I1, lié au point I1. On remplace le taux V, l'expression que nous avons. Nous avons un O2I1, où le diamètre du cercle, égale 2R1. On remplace R1 par son expression. A l'expression. On remplace le taux V directement, le B égale 0,2 Tesla. Donc, sixièmement, au niveau du détecteur, un O2I2 égale 0,3 cm, on reçoit l'ion positif désigné par CID plus A2. Là, il y a un O2I2. Mais il y a une trajectoire circulaire, son diamètre de 0,2. C'est clair ? Donc, on remplace le taux V, il y a un O2I2 sur O2I1 de tout au carré, on remplace A2 sur A1. C'est facile, on remplace le taux V, ça va l'heure ou R1, ça va l'heure. On remplace O2I2 sur O2I1 de tout au carré, égale A2 sur A1. On a un A2, on remplace le taux V, donc les B, A2 égale quoi ? On dit l'expression A1, A2I2 sur O2I2 sur O1I1 de tout au carré. A1, 63, O2I2 sur O2I3. O2I1 sur O2I3. O2I2 sur O2I1 sur O2I1 sur O2I. Donc, on remplace le taux V. On remplace le taux V. avec les nucléaires. Je vais vous remercier. Je vais vous remercier. Merci.